bonjour j'espère que vous allez bien moi je suis malade tu veux de la lumière non mais c'est pas vrai que ça fasse popylope ah c'est plus joli oui mais quand on mettra le concert ça fera popylope j'espère que vous vous allez bien en tout cas que vous n'êtes pas aussi malade que moi et du coup pour recommencer les streams quoi de mieux que de critiquer parce que je sais que les critiques ça 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 plaît en général tu vois le mais c'est bien à la série notre caméraman ouais alors que cette histoire là il faut savoir que cyril c'est un c'est un caméraman de la télévision et les suisses je me suis dit comme you qui est pas là j'ai demandé à l'organisateur de faire venir à la place et du coup on a fait venir syrie pour faire des belles images du coup il a fait des belles images avec sa toute nouvelle caméra qui était une black magic six cannes donc c'est une caméra qui coûte très cher la caméra et bien c'est même pas pendant la convention alors qu'il y aurait eu 1000 moments possibles pour le faire et bien c'est dans le retour du train qui se les fait voler et ça c'est très très malheureux donc vraiment un grand soutien à toi cyrie je suis vraiment désolé pour ce qui t'est arrivé et j'espère que ça n'entachera pas non plus le souvenir de la convention entière même si malheureusement c'est quand même quelque chose ça fait bien chier il faudra qu'on fasse bien plus attention la prochaine fois à notre matériel ça peut nous arriver ça nous déjà arrivé on a déjà eu des vols parmi nos amis également en convention c'est assez fréquent mais là c'était dans le train voilà donc cette convention la première depuis deux ans on avait l'habitude on avait plus l'habitude bah plus trop franchement on est arrivé on savait même plus monté le stand genre on était comme des débiles comme ça pendant trois minutes devant la table en mode bon qu'est ce qu'on met qu'est ce qu'on met où on peut pas ramener énormément de matériel vu qu'on est souvent en train les valises a été raconté les valises elles étaient super lourdes les gars genre on est arrivé avec deux valises on avait tout foutu dedans franchement c'était un enfer c'était insoulevable des valises qui pèsent et sans déconner 40 kg 45 kg et du coup autant la plupart du temps c'est pas chiant mais alors le pire le pire c'est les correspondances à paris non mais évidemment quant à les valises y'a rien qui fonctionne pas d'escalator de métro on a des correspondances de trois minutes faut je faut courir d'un cas à l'autre avec les valises super lourdes et qu'il s'agit d'un gare de lyon pardieu donc il fallait speed et et en même temps qu'est-ce qu'on entend alerte à la boue non truc des démineurs vont arriver parce que oui ils sont restés bloqués en fait les trains sont pas partis nous on a sûrement eu un des derniers trains qui est parti oui en fait d'ailleurs en parlant de train n'est coup à loupé si vous connaissez pas bien des coups sachez que dans la vie personnelle dans la vraie vie c'est quelqu'un de très organisé qui regarde le genre over organisé trop trop des fois c'est à dire que des fois il a besoin de savoir à quelle heure précisément minute près on va à quel resto il ya combien de personnes est ce qu'on a réservé le moindre détail de tout il doit le savoir c'est l'antithèse de yuki qui yolo total sauf les partitions c'est bizarre c'est vrai c'est vrai c'est conservatoire des coups qui a tout planifié son trajet qui a tout fait attention et tout il m'appelle vers 18 heures quelque chose comme ça pour me dire j'ai loupé le train alors il a loupé le train c'est sans doute à cause des problèmes de retard ou alors du 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 colis suspect etc il me fait je en fait je me suis trompé de gare comment ça il dit bah j'ai pris montparnasse et en fait c'est gare de lyon il dit je sais pas pourquoi j'ai même fait regarder le trajet hier et j'ai fait persuader dans ma tête c'est montparnasse j'ai confondu avec art to play du coup ben j'ai dû lui prendre un train en panique au dernier moment et accrochez vous bien il ne restait plus de seconde place il ne restait même plus de première classe il restait seulement la business class je savais même pas que ça existait business class donc ça coûte extrêmement cher mais c'est tout ce qu'il y avait donc j'ai dû lui acheter un business class et du coup le gain nous a sorti un super slogan je pense qu'ils devraient l'utiliser pour leur pub et le gain il dit ça va te faire mal au cul mais ce sera pas à cause des sièges business class vous aurez mal au cul mais pas à cause des sièges des sièges des sièges et kogané nous en a fait une pas mal aussi ouais que donc et bah tu sais kogané et julie elles arrivaient le samedi normalement très tôt du coup elle devait prendre le train à 6h à 6h du matin à paris ouais fait kogané c'est d'habitude on parle vendredi en fait donc le vendredi matin elle s'est réveillée à 5h du mat c'est parti elle fait toute sa route jusqu'à la guerre sachant que c'est super loin de chez elle et puis arriver heureusement il y avait les portiques tu sais les parties que tu dois valider ton billet pour que ça s'ouvre parce que l'imagina serait rentré un jour trop tôt mais surtout quand elle serait fait contrôler sera pris d'un moment mais et c'est bizarre mon billet il passe pas et en fait bah oui c'est pas le bonjour en fait c'est demain voilà du coup alors le lendemain elle refait le trajet à 5 heures du mat deux jours d'affilée de trajet à 5 heures du mat voilà c'était on voit bien plus personne à l'habitude en jance et le milieu des conventions c'est énorme ça c'est la veille la convention n'a même pas commencé que déjà voilà c'est un truc la fête alors bourg en bresse quelle ville on est alors moi j'habite j'avais j'habitais à lyon pendant 24 ans je connaissais bourg en bresse de nom mais je connais jamais allé bourg en bresse c'est une toute petite ville de 40 mille habitants et toute petite il ya plus petit encore c'est une petite ville quoi c'est une petite ville parce qu'au dessus c'est village en tous ces villages il y avait des restaurants quand même il y avait un restaurant qui fermait pas 21h on a galéré à trouver un restaurant parce que un vendredi à 20 21h non mais 21h tout ferme en fait c'est abusé on n'a pas croisé de barres du tout genre non non mais la spécialité c'est le bleu de bresse ce qu'on n'est pas et dans le centre si je précise que l'on était à 30 minutes du centre à pied donc dans le centre mais c'était chance et c'est pas encore le centre centre si c'est ça c'était là on est on a même traversé le centre pour tout mais là il y avait des bars du coup voilà mais enfin j'avais deux bars voilà c'était pas c'était pas non plus voilà un bon premier concert depuis deux ans ce qui est très amusant c'est que c'est la même organisation que japan tour qui était notre dernier concert et qui faisait une preuve c'était une première édition première édition très grosse convention par rapport à la taille de la ville et pour une première édition genre franchement pas mal pour bourg en bresse selon nous spécialistes des conventions en france on en voit plein on connaît un peu et surtout comme c'est les organes de japan tour un budget scène bas quand même qui doit être assez colossal quand même ben oui en fait c'est une des plus belles scènes qu'on a à chaque fois avec eux c'est c'est celle là quoi c'est japan tour et du coup bourg en bresse pousser les mêmes c'est les plus belles scènes je pense de france grand budget mais un projecteur qui a l'acte le concert alors oui alors je pense est ce qu'on a est ce qu'on a une fin mot de ça parce que le lendemain ça a marché on est d'accord que ça a marché tout le long le lendemain je sais plus je sais pas je regardais pas mais je pense que oui ça me semble que le lendemain ça a marché tout le long écoute on verra paris manga si ça déconne ou pas mais bon donc du coup on a un projecteur qui déconne pendant tout le concert au début ça marche et au bout du 4e morceau je crois ça part en couille voilà tout simplement qu'est ce qu'on peut dire sur la convention puisque alors on avait concert le soir il semble fin de convention fin d'après midi les deux jours c'était plutôt après midi quoi le samedi on a eu du monde enfin je veux dire par rapport à la convention on a eu je pense qu'on a eu du monde et le dimanche on jouait à 16h30 16h30 donc très tard un dimanche fin de convention quoi et puis ça ferme vers 18 19 un truc comme ça la convention n'était pas très rempli beaucoup moins rempli le dimanche sachant qu'il n'y avait pas de transports en commun le dimanche en fait on s'est dit la plupart des jeunes à moins d'être amenés en voiture ou quoi ils n'ont pas venir quoi du coup mentalement on se préparait un peu à jouer devant les 10 qui sont là dans le chat devant personne et je me suis même dit je voulais un chef et j'ai pas réussi à avoir un micro sans fil je me suis dit quitte à ce qu'on soit 10 vas-y je vais prendre j'aurai un micro sans fil et je vais mettre au milieu d'eux et puis on sera on sera à 10 comme ça et puis on s'amusera à 10 tu vois je m'étais préparé à ça dans ma tête tu vois j'étais partie là dessus j'ai pas réussi à avoir de sang fil finalement mais je me suis dit c'est pas grave j'ai du coup j'ai commencé le concert du dimanche dans le public parce que je me suis dit vas-y on s'en fout tu vois je peux pas faire une entrée de fou ils me connaissent ils m'ont vu toute la journée c'est bon tu vois c'est une répète voilà du coup j'étais avec eux devant et tout j'ai regardé l'intro qui rentre très bien et en fait au fur et à mesure ça s'est vachement rempli j'ai pas compris il ya peut-être on a fait deux trois chansons où c'était un peu un peu vide et puis d'un coup dimanche un truc de malade je sais ouais mais 17 heures il sait pas à quel moment mais c'est vrai qu'il ya une chanson je sais plus c'était laquelle où je me suis dit matin il ya du monde là en fait genre tu sais j'ai pas remarqué que ça s'est rempli de plus en plus progressivement ouais ouais à 17 heures tout était plein blindé il ya même des gens sur les côtés ouais on ne comprenait pas ils ont dirait que toute la convention est venu là c'était la clôture de convention que tout le monde est venu voir ça soudainement puis moi j'ai grave préféré le dimanche du coup parce que le samedi j'étais assez stressé du coup quand j'ai fini le concert je me suis dit le concert il est fini mais j'étais en fait pendant tout le don j'étais trop à l'intérieur de moi tu vois j'étais concentré trop stressé j'ai pas profité du tout en fait et le dimanche comme j'étais partie en mode what the fuck tu vois genre je suis dans le public et tout des si chante même pas mes parts et que je suis dans le public c'est pas grave tu vois je vais dans son micro dans le public puis chanteront à ma place et puis on s'en fout tu vois j'étais tellement dans ce mindset là que du coup je me suis vachement amusé au final et puis finalement il ya eu du monde donc il ya une ambiance de fou à la fin quand même ouais mais en fait c'est ça il faut que tu apprennes à lâcher prise ah oui mais bon mais là pour une reprise c'était dur pour moi parce que du coup il était à la batterie pour cette édition puisqu'il n'y avait pas yuki et moi j'ai beaucoup de mal je ne sais pas et je n'aime pas faire chauffeur de salle tu vois je n'aime pas faire ça ça me je n'aime pas ça là je vois on va regarder la vidéo quand je quand je me vois faire ça me cringe vraiment je ça me crie il faut dire aussi qu'à la base je suis pas j'étais batteur dans le groupe jusqu'en 2015 2016 je suis passé devant notamment pour faire chauffeur de salle parce qu'en vrai je suis un chanteur passable ce que je fais c'est plutôt du scream ou du rap et chauffeur de salle surtout ce qu'il faut dire sur le concert de dimanche c'est que à la base il était censé terminer à 17h30 ah oui oui en fait non prix à 17h50 donc en fait c'était impossible de finir concert et d'y aller on n'était pas en face de la gare on a dû raccourcir notre set jusqu'à 17h15 et c'était la panique c'est à dire qu'à 17h15 il fallait qu'on range tout notre matériel de scène et qu'on se barre pour aller à la gare le plus vite possible c'était la panique totale moi j'ai jamais autant comme ça de toute ma vie il y avait tous les il y avait même les chauffeurs qui les chauffeurs de bus qui étaient censés nous récupérer qui étaient venus sur scène nous aider à ranger le matos pour qu'on se barre le plus vite possible un grand coucou à jonathan et nono qui nous ont aidé grand merci à eux ils ont été adorables avec nous c'était hyper réactif parce que du coup c'était pas prévu ça que voilà est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur cette magnifique convention oui j'étais à la batterie yuki n'était pas là yuki notre batteur n'était pas là puisqu'il avait un truc programmé avec son conservatoire je crois d'ailleurs il a pas arrêté tout le week-end de nous envoyer des smileys qui pleurent il aurait bien voulu être là je pense premier concert c'était vachement sympa je me suis dit tant qu'à faire il est pas là je vais prendre la batterie je vais voir si j'en suis capable ça faisait six ans que j'avais pas joué de la batterie sur scène ton des morceaux la plupart des morceaux que t'avais jamais joué tout court donc j'ai dû les apprendre et m'entraîner en amont on a fait des répètes avec tout le groupe où j'ai joué pour pour être sûr et donc je me suis dit je vais essayer de chanter en même temps mais j'étais parti sur le principe que sachat prendraient mes partes bon au final j'ai quand même tenté de le faire tous les jours j'ai demandé si je peux avoir un micro sans fil ils voulaient pas j'ai dit bah ça sauf ils en ont pas tu vois là bas je me suis dit bon ils en ont pas pris tu vois et on tombe dessus à midi le présentateur qui présente ce qui se passe sur scène et tout et je vois il mange à côté de ton micro sans fil et je fais aussi toi qui va ramener tout à ramener ton micro sans fil me dit non non c'est celui là de ils m'ont ils ont passé mais je l'emporte partout comme ça on me le vole pas je suis battant mais il y avait un micro sans fil en fait et là je vois avant nous le dimanche il ya le groupe à maï tsuki c'est des idoles ils ont 8 micros sans fil genre 10 à 10 micros genre c'est tous des sans fil tu vois je mets pourquoi j'ai pas sans fil genre ça leur a coûté quoi de me mettre un sans fil tu vois alors du coup moi je voulais j'avais tout un truc où je voulais aller dans le public et tout pas j'ai pas j'ai pas pu et puis alors vous allez voir pendant tout le tout la vidéo je m'empêche dans je galère déjà mais le début de l'intro je suis là je fais ah putain j'arrive pas beaucoup gens qui m'ont demandé c'était dur de chanter de jouer de la batterie en même temps en fait c'est plus simple qu'il n'y paraît pour une raison très simple si vous imaginez les deux premiers instruments qui sont apparus sur terre c'est quoi c'est sans doute la voix et la percussion d'ailleurs dans l'amérique latine c'est très commun que le percussionniste soit le chanteur c'est limite normal c'est vraiment avec le rock qu'on a mis le batteur au fond parce que c'est le mec qui fait du bruit qui est chiant là donc c'est pour ça que batteur chanteur on voit pas trop ça on voit Phil Collins etc on connaît mais mais on c'est vraiment le rock qui a dit le batteur c'est le mec au fond alors que dans la plupart des musiques les percussionnistes sont devant en fait il faut ils sont même derrière un mur de glace c'est pareil des autres c'est ça et voilà donc en fait c'est pas si difficile le plus difficile c'est en fait c'est de rester la bouche devant parce que comme ça secoue dans tous les sens on a envie de faire ça et du coup ça vous allez voir pendant tout le concert ça fait ils sont presque 100 ils sont 99 bah dis donc dis donc merci beaucoup c'est pour critiquer ça c'est pour critiquer vous allez vous allez bitcher là donc comme je disais c'est alors attention c'est une vidéo qui a été prise par mister valentino histoire valentino qui est parfois dans le chat que certains connaissent vous 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 Sous-titrage ST' 501